Bonjour, je m'appelle Jocelyn Cornillon-Maillard, je suis DIT à Londres et je suis un ancien étudiant de l'ESEC de 2009 à 2012 et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier Digital Imaging Technician. DIT c'est un technicien de l'imagerie numérique, il est un petit peu le garant du respect du workflow. Alors le workflow c'est le flux de travail, c'est un ensemble de décisions techniques qui ont été prises en pré-production, tel le format de caméra utilisé, le nombre d'images par seconde par exemple, ce genre de choses. Et moi en tant que DIT je suis garant de ce respect-là, de l'intégrité de ce qui a été tourné sur le plateau arrive en post-production dans son ensemble. Les projets sur lesquels je travaille, qui sont des gros projets américains, ce sont des projets à gros budget, ce qui veut dire qu'il y a énormément de techniciens qui ont des tâches qui sont très divisées. Je ne travaille jamais avec le réalisateur directement. Je suis force de proposition pour le directeur de la photographie, par exemple on va utiliser une optique, l'optique est un petit peu plus dure que celle d'avant, peut-être utilisons-nous un filtre pour adoucir, ou peut-être peut-on décontraster avec la console d'étalonnage. Je suis force de proposition mais je ne suis pas décisionnaire en aucun cas. Le meilleur souvenir que je puisse avoir de l'école, c'est de voir à quel point j'ai évolué. Moi quand je suis arrivé à l'école, je n'avais aucune connaissance pratique entre guillemets, et au bout des trois ans, je suis arrivé à être suffisamment compétent et suffisamment crédible pour que l'école puisse me recommander et pouvoir délivrer un service qui a satisfait mes employeurs. Ce que je pourrais conseiller à un étudiant de l'ESEC pour devenir d'EIT, ce serait de se familiariser avec le signal vidéo. Avoir un esprit technique, c'est certain. Avoir une sensibilité artistique aussi. Et aussi le plus important, et ça pour le coup c'est vrai dans tous les métiers, avoir un bon relationnel. On préférera rappeler quelqu'un qui est sympa, avec un niveau technique peut-être un peu plus faible, parce que la technique ça prend. Par contre, si la personne est désagréable, on ne la rappellera pas et on s'en séparera très volontiers. La technique c'est bien, l'humain c'est mieux.